Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaids et aujourd'hui on se retrouve devant la porte, la fameuse, où derrière se cache Elio. Le terrible méchant. Tu penses que c'est le soleil carrément qui est derrière ? Et vous utilisez la clé galaxie ? Oui, allez, si vous voulez. Avance, il faut avancer. N'aie pas peur ! Je vois, je m'appelle Boss. Que dites-vous derrière la porte à m'appeler Elio ? Moi je suis Boss et tu dois être l'adresseuse qui est mentionnée dans les rapports que j'ai reçus. Ça y est, il nous a déjà oublié ? C'est écrit Métronome, Métronome, Métronome. Bah tu sais, c'est pas facile pour lui, il sait pas, on change le vêtement tout le temps. Peut-être brûlé. C'est quelqu'un qui a choisi de s'opposer la team galaxie. Mais si je se ferme, je suis fatigué. Vous dites que je vous ai déjà vu quelque part, mais où ? Je sais pas. Il paraît que tu as donné du fil à retordre à mes adresses. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Ah non, mais c'est triste la vieillesse. Vous verrez quand vous aurez 40 ans. Vous verrez. C'est moins amusant. Je connais la raison de ta venue. Je suis ici pour créer Elf, créer Follet et créer Fadet, n'est-ce pas ? Hein ? Vous n'avez jamais entendu parler de ses Pokémon ? Les Pokémon ne me sont plus d'aucune identité si toi t'es récupéré. J'avoue que tu vois, plus tard elle est pareil en mode Oui, là, tu viens de sauver les Pokémon, c'est pas bien. Moi, j'aime pas les gens quoi. Ça m'évite de vraiment débarrasser, tu es libre de faire ce qui te plaît. Cependant, je dois admettre que tu es un spécimen remarquable. Ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi. Il y a d'avoir un bonnet dans une maison comme ça. Eh oh, je vous permets pas ? Ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi, n'est-ce pas ? Donc tu viens les secourir par pure compassion. La compassion, cette émotion misérable et illogique, irrationnelle, tout comme porter un bonnet en flemille. Mais arrête avec mon bonnet ! Sale, ça n'a aucun sens. La pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse. C'est cette sentimentalité inepte qui t'amène ici. Je vais te faire regretter d'avoir écouté ton cœur. Parce que contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres RPG, ici, on parle pas avec le cœur, on parle avec les mains. Bah, même pas ! Avec, voilà mon beau Pokémon, là. Regarde, Cornel, ça c'est un Pokémon de boss, tu vois. Il est sympa, son bureau, dans l'espace. Merci. On a beaucoup travaillé avec la team. Tu peux le constater, derrière, il y a une jolie explosion, une étoile qui meurt, là. C'est beau. Bon, allez, cessons les bêtises, là, Elio, il faut mourir. Oh, ombre nocturne. Oh, tu n'as pas battu le petit Cornèbre un coup. Bah alors, Valfrey. Oh, regarde, du coup, il fait une potion. Bah alors, Valfrey, on perd face à Cornèbre. On tue pas... Attends, même pas une grosse potion. Non, non, super potion. Désolé, on n'a pas les moyens dans la Team Galaxy, aussi. Vous comprenez, aussi, ça coûte cher, tout ça, là. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il va envoyer, maintenant, là ? Nosferalto. Nosferalto. Ah, le Nosferalto. C'est un Pokémon vol. On va voler, nous aussi. Compote, vol, tu vois. Compote ? Compote, je lui veux, du monpote aussi, mais je sais que tu as tout le temps faim. Tu veux manger le compote de Nosferalto ? Attends, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, on va se montrer fidèles à ce qu'on est, en réalité, voilà. Hé, j'avoue, j'avoue. Quand même, voilà, histoire de, voilà. Par contre, il y a les ailes de... Pitolé à vous. J'ai une toque très puissante, là. Ah oui, donc ça, par contre, ça rigole un peu moins, ça. Ah oui, non, d'accord, ok. Ah oui, non, mais... Le boss, ok, boss ou pas boss, on ne sait pas, mais en tout cas... Il fait zéro dégâts. Bah oui, mais vous trichez aussi, là, vous, là. Tréceuse de métronome et tréceuse au bonnet, là, avec vos niveaux incroyables, aussi, là, c'est de la tri. Nous, dans la Team Galaxy, au moins, nous, on est tous honnêtes et droits. On est des méchants, mais on est des méchants scillés, tu vois. Il envoie un farfuré. Un farfuré, ah, ça, c'est le combat de l'eau. L'eau liquide versus l'eau gelée qui gagne, là, toi. Bah, l'eau gelée, bien sûr. Ah ouais, c'est ce que... Techniquement, l'eau gelée, c'est l'eau qu'a perdue, non ? Ah bah oui, donc, du coup... Ah, attends, il a un truc à nous dire, mais ça y a pas de temps. C'est mon dernier procureur. Il a dit qu'il n'avait pas d'émotion, OK ? Donc, il dit... Merci, cocktail of use ! Il n'a rien d'autre à dire, c'est tout. Oh là là, regardez-le, là, il aiguise ses petits... Voilà. Cette griffe, il fait ses griffes sur le bureau, là. Oui, attention, on pose le rond, attention. Moi, il a fait... Non, on a évité l'attaque, là ! On me voulait montrer l'attaque de l'eau versus... Mais oui, vous faites griffe acier, mais non, on fait l'attaque de glace, là. Moi, je fais l'attaque de... Mais c'est bon, arrêtez de tricher, là, aussi ! Ah, tu vois, hein, aiguissage, c'est fort. Bah non... Bon, on peut arrêter, là, maintenant, on fait un récombat, là. Voilà, comme ça, et voilà, l'eau liquide... Ça peut gagner, l'eau liquide, parce que ça dégèle l'eau gelée, en fait. C'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, du coup, finalement... Intéressant, j'irais même plus qu'à dire captive. Ah, dans ce l'âme ! Malheureusement, on est en team de l'aventure, alors... C'est mon dernier Pokémon ! On va éviter. C'est mon dernier Pokémon ! Une phrase qui restera dans nos mémoires. Ah, je pense, hein, là, je pense quand même que... Tu es coriace, cela ne fait aucun doute. Et je vois que tu tires ta force de ton amour pour les Pokémon. Quel gâchis ! Ces émotions ne sont qu'illusions ! Et comme toute illusion, elle s'étiote jusqu'à ce que la mort l'efface disparaître à tout jamais ! Voilà pourquoi j'ai tourné une émotion et un sentiment ! C'est parce qu'il est mort ! Parce que je suis mort à l'intérieur, à l'extérieur, et à travers la stratosphère, oui. Mais peu importe, le doute que toi et moi, on puisse comprendre... Je compte... Ah, les morts et les vivants, ça a du mal à se comprendre que... Je reconnais, mais c'est pour ça que, du coup, les morts vivants, c'est les meilleurs. Ils comprennent tout le monde, au moins ils sont cools ! Je reconnais toutefois que tu as fait preuve de beaucoup de courage en tenant jusqu'ici, seul. pour te battre contre moi. Comment tu rentrerais... On avait rendez-vous avec Jupiter ! Hé, j'avoue, là, elle est où ? Ça mérite bien une récompense, là. J'avoue, on la rafonte pas, la petite Jupiter, là, comme ça ? Je sais pas, mais on a gagné une Master Ball ! Oui, oui, la Master Ball est là. Et d'ailleurs, ils se réappellent boss, hein. Hé, j'avoue. La Poké Ball ultime, elle permet d'attraper à coup sûr n'importe quel Pokémon. Mais elle ne met d'aucune utilité, puisque j'aime pas capturer des Pokémon, moi. Contrairement à vous, j'autre, là, les dresseurs, je considère pas les Pokémon comme des partenaires. Pour moi, ce ne sont que des outils. Bah non. Comme les Team Galaxy, voilà. Bon, je fais en sorte que leur puissance soit mienne. Et où est-ce qu'il va, là, comme ça ? Je souhaite sauver les Pokémon des lacs en train de sauter les porteurs. À part, je vais me rendre mon couronné, j'ai envie. Oui, le lieu de notre première rencontre. Ah, mais il s'en souvient, finalement ! Ah, finalement ! Il s'en souvient, tu vois ! Je gravirai la montagne pour enclencher la fin du monde, ou devrais-je dire sa renaissance ? Il est à fond. Donc si on prend le téléporteur, on va... Attends, il y a un ordi. Quel rapport voulez-vous lire ? La création de l'univers ! Ah bah... On pense que tout, comme l'univers, sinon, serait né d'une gigantesque explosion. Ça veut dire qu'à la fin de Pokémon de Légende Arceus, il doit y avoir une explosion, hein. Sinon, cette explosion aurait été causée par le pouvoir d'un Pokémon, sans doute. La créature mythique, que les anciens vénéraient comme une déité. Notre objectif n'est pas de capturer ce Pokémon mythique, mais de canaliser son pouvoir. Le rapport s'arrête ici. Est-ce que tu veux en lire un autre ? Attends, oui, attends, il y a quoi ? Le Pokémon mythique. Le Pokémon mythique. Selon la mythologie, ce Pokémon aurait créé Sino grâce à son pouvoir, mais le capturer avec une Pokéball ne suffira pas de contrôler pleinement. La chaîne rouge permet d'enchaîner ce Pokémon et de manipuler sans contrainte. Le rapport s'arrête ici. Ils nous font un challenge, là ! Impossible de capturer le Pokémon mythique sans... Avec une Pokéball, donc une Super Bowl, c'est bon. La chaîne rouge ! Il existe un lien entre les Pokémon des Trois Lacs et celui du Mont Couronné. Capturer les Pokémon des Trois Lacs permet de libérer le Pokémon du Mont Couronné. On peut extraire des cristaux des Pokémon des Lacs afin de créer une chaîne rouge. Grâce à elle, on devrait pouvoir invoquer le Pokémon mythique et l'enchaîner pour qu'il suive nos ordres. Et du coup, là, avec toutes les appellations de Pokémon fabuleux, mythiques, tout ça... Et non, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Ça, c'est si tu veux sauver les Pokémon du lac. Ah oui, c'est le moment avec la musique qui fait peur. Il faudrait que je montre le son de mes oreilles, là. Non, non, vaut mieux pas. Écoute pas la musique des... J'ai coopéré avec la Team Galaxy, mais cette expérience dépasse les bornes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des métroïdes. Ah, The Baby, je vois. Mais non, la Fédération a encore créé des métroïdes ! Mais c'est pas possible, ça ! Non, mais... Je n'ai rien à dire pour notre défense, mais cette chose que nous avons créée... Wow, il y a une scientifique, ça... Wow ! À quoi va-t-elle servir ? Vous avez créé un Oméga métroïde, mais c'est incroyable, ça. Oh. Krielf est enfermé, ses yeux sont clos, il a l'air... Il a l'air de souffrir ! Le fameux moment, hein. Krielf a été enfermé, son corps tremble, il a l'air de souffrir. Mais comment ça, Krielf ? Comment ça, Krielf, il a les yeux clos, il a l'air de souffrir, il a pas tout le temps les yeux fermés ! Ah non, pas lui. Krielf a été enfermé, sa queue se contracte, il a l'air de souffrir. Ah, vous avez pas honte ? Ah, mais c'est... C'est Saturne ! Mais c'est que Saturne, qu'est-ce que tu fais là ? Je me dis pas que t'as fait tout ce chemin pour sauver quelques pokémons ! Décidement, je leur dire que la logique du chef n'échappe. Si la Team Galaxy prend... Donc, attends, le chef, il est pas là, donc ça veut dire qu'il a sauté au-dessus des trucs, là. Il est trop fort, en fait. Si la Team Galaxy prend ce nom de rêve, ça va être une de reste pour quoi le chef... Je pense qu'il a fermé derrière lui. Ah, ouais, quoi. Un enfant comme toi, les bons ou les bons lui semblent. Très bien. Gamine ! Tu me dis que tu as le courage de venir jusqu'ici, je vais t'accueillir comme il se doit. Tu m'as payé ! Tu m'as payé pour la fronde que tu m'as fait au lac ! Ah, on fait un combat ! Ah oui, tu pensais avoir un rendez-vous avec Jupiter, mais en fait, c'était moi, c'est Gassaturne. Et je vais avoir des pokémons plus forts que le boss, évidemment ! C'est lui le vrai boss. N'est-ce pas ? Je vais quand même monter le son dans mes oreilles, là, parce que c'est pas possible. Genre, je vois rien, tu vois. Faut que je monte le son. Ah, bah oui ! T'inquiète, Valfrey. Attention ! Non, il est quand même moins fort, ne rigolons pas. Ce n'est qu'un Kadabra. Il n'a pas d'amis pour avoir un Alakazam. Attends, il est plus long, là, comment ? Eh, j'avoue, qu'est-ce que tu as fait à ton Kadabra ? Bon, après, bon, n'abusons pas, quand même. Nous avons 12 niveaux d'avance. Non, 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 moi, je me suis entraînée, j'ai un Pokémon qui est niveau 52, là, actuellement, dans les souterrains. Il se fait doubler par des Zyrafarig, niveau 40. Non, mais après, 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 on ne parle pas, on ne parle pas, règle numéro 1, on ne parle pas de ce qui se passe dans les souterrains. On ne parle pas de l'armée des Pachirissus qui fait 2 dégâts de tout le monde, qui ne wellshot pas des Vekypan qui ont 10 niveaux de moins, avec une éthique éclair, là. Donc, bon, voilà, on va cracher. Il s'en passe des choses dans le coup, là. Ah non, on va faire, ah non, on va envoyer un peu Aine, là. Moi, il m'envoie son Pokémon ultime, maintenant. C'est mon dernier Pokémon. C'est mon dernier Pokémon. Il a évolué, non ? Avant, il n'était pas évolué, je crois. Oui, je crois, je crois. Non, s'il était évolué, je me rappelle, il avait frimé, là, en fait. Eh, moi, j'ai fait possède, c'est drôle, l'AMDR, voilà. Bah, c'est pas grave, il est... Bon, il est, voilà. Il est comme ça, maintenant. Il est ce qu'il est, maintenant. Non, pas ce qu'il est, mais ce qu'il est, évidemment, parce que ce qu'il est, c'est pas trop le propre de Saturne, non ? C'est pour ça qu'elle a perdu face à la PlayStation ! Oh là 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 ! Oh, que de faire ? C'est moins bien que mon tac le lourd, ça, j'imagine. Oh ! C'est pas si mal que de faire, en vrai. Mais... Non, mais on va pas la prendre. Mais bon... Du coup, Archeomyre, 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 bah Archeomyre, j'espère que t'as pas inifuge. On va essayer de te manger ! T'as qu'à lui faire ballon, quoi, moi, ça va rire, ballon. Mais j'ai pas appris ballon... Ah, mais j'avais appris Griffon, vraiment à mon Lucario, en fait. Bon, c'est pas grave. Ça sera au prof. Peut-être ça, on prend... Parce que, puis, t'isole pas... Ah, mais non, oui, peut-être qu'il a lévitation, en fait. Bah, je sais pas, on sait jamais. Bah, c'est bon, il a pas inifuge. Donc, il a lévitation. Oh non, bah oui, ça commence ! Ah, mais tu l'ailles pas tuer, en fait ! Mais non, mais attends, j'ai envoyé Galaga. Tu croyais que j'allais battre en un coup l'adversaire ? Non, c'est jamais ! Moi, j'ai confiance, tu vois, c'est pas Pachirissu, tu vois. C'est Galaga ! Galaga, c'est pas comme Pachirissu, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je pense qu'il ferait une bonne équipe. On devrait, on devrait, là. Comme ça, après, on remporterait les VGC avec notre duo Galaga-Pachirissu. Par contre, il faut juste pas tomber sur Baggy Pan, c'est trop fort. En vérité, on pouvait faire machouille aussi, regarde. En plus, Galaga, elle a des lunettes noires, donc c'est une machouille de qualité. Ah oui, je vois, Galaga la peint, ok. Elle est stylée avec ses lunettes de soleil, qu'est-ce que tu racontes ? Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Je dois admettre que tu es coriace, mais il en faut plus pour gagner mon respect. Oui, ben, vous que j'ai pas fait forte impression avec Galaga... Il m'en faut plus pour gagner mon respect, je veux plus de... Qu'est-ce qu'il veut, en fait, finalement ? Je veux dire, j'ai one-shot tous ses Pokémon, qu'est-ce qu'il veut de plus ? Ouais, mais il s'est dit que t'as triché. Tout est bien, cette puissance, des 10 niveaux d'avance, c'est ça, là. Vas-y, fais ce que tu veux de ces trois Pokémon, il suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Ah bon, ben, ça va, alors, vous dites ça, c'est bon. Vas-y, libérez les Pokémon ! Non. Vous libérez les Pokémon ? Ah, c'est bon, ils ne souffrent plus. Ah ben, d'accord, ok. Notre chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a extraits de ces trois Pokémon. Il sourit, là, il frime, non ? Oui, oui, oui. Il a besoin pour enchaîner quelque chose sur le Mont-Couronné. C'est tout ce que je sais. Qui sait ce qu'il compte faire là-haut ? Ah ! Ça m'a emmuyé, cette discussion. Vous êtes trop nuls. Ah ben, ils sont partis ! Ils continuent de faire éclare les émétroïdes, quand même. Ah ben, attends, tu sais, c'est comme ça, ça abandonne les laboratoires avec les émétroïdes dedans, et après, on y retourne pour faire un petit peu d'exploration. Ce ne sera que des signes d'accuil, apparemment. À propos des téléporteurs, ils pourraient tourner au rez-de-chaussée utiliser le téléporteur vert. Ok. C'était bien ce qu'il me semblait. Notre credo, tout appartient à Team Galaxy, nous n'allons pas nous approprier le monde, mais l'univers tout entier, bien sûr, évidemment. Est-ce que... Non, on nous a donné rendez-vous au Mont-Couronné, ou comment ça se passe ? Bon, après, moi, je tiens à dire que je ne sais pas comment ça se passe, évidemment, puisque, je ne sais pas, on a rendez-vous avec Jupiter, et on l'a toujours pas rencontré. Le jeu nous dit, arrêtez les membres de la Team Galaxy qui se trouvent au sommet du Mont-Couronné. Ben oui, mais c'est quand même pas très très honnête, quand même, ce qu'on est en train de faire, là, non ? Il a dit rendez-vous là où on s'est rencontrés pour la première fois, donc c'était en bas, non ? C'est vrai. Voilà, on a rencontré Elio ici, nous avait dit, on se retrouve ici, il est pas là. Inadmissible. Ah, mais ça, c'est les menteurs, tu vois. Il me manque quand même, il respire. Mais bon, après, ça va, on le pardonne, il n'a pas d'émotion, après tout. Ah, une petite dose de protéines, là. Ça fait du bien. On les ramènera à Elio, comme ça, il y aura du muscle, enfin. Voyons, j'ai du muscle, qu'est-ce que vous racontez ? Je suis le méchant, quand même, ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas, t'as vu les creux qu'il a dans les joues ? Eh, j'avoue. Mais c'est vrai que je trouvais qu'Elio, il était pas forcément très très musclé, mais... Dans le remake, il en impose un peu plus, quand même, qu'on se le dise, qu'on se le dise. Son modèle 3D est un peu plus... un peu plus carré. Oh, t'as trouvé de l'huile ! Bah oui, bah oui, parce que bon, il faudra bien agrémenter Elio, quand on le cuisinera. Oh là là, je sens qu'ici, c'est juste pour des objets. C'est pas grave ! Tu ne sens pas la... Ah, regarde, là, il y a une grotte, peut-être que c'est là, finalement. Non, c'est déjà, mais le objectif, il est éliminé. Bonjour ! Ah, d'accord, ok. Ah, ouais. Ah, attends, 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 je vais changer de premier Pokémon. Nous, les Spires, avons été investis de deux nobles missions. Un, nous assurer du succès de notre opération. Deux, détruire quiconque oserait s'interfoser. Mais je vois que toi, tu lui as coupé la parole, tu lui as jeté ton Pokémon dans la figure directe. Exactement ! Pas le temps. Attention, terrible Pokémon, on commence avec un Charmillon. Ah, bah, je ne vais en faire qu'une bouchée, vas-y, Craco. Eh, j'avoue. Excellent choix de premier Pokémon, dis donc. Go, 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 Craco ! Ah, j'espère qu'il y aura plein de sbires dans cette grotte. Ce sera la seule ? Ah, non, mais si c'est la seule, je suis dégoûtée. Non, 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 j'ai confiance, j'ai confiance. La confiance dans les sbires de la Team Galaxy, non, mais jamais ! Si, si, c'est bon, c'est bon. C'est la seule, c'est la seule, moi, je te le dis, c'est la seule. Ça ne me plaît pas du tout, j'étais la seule, voire me restant, vous avez battu tous les autres aussi ! Mais c'est vrai que tu rejoins la Team Galaxy et que tu fasses tout ce qu'on te dit, ça résoudrait tous nos problèmes. Ah, ça va. Regarde, regarde, là, regarde, là, un autre petit sbire. On voit, lui, il n'est pas très malin. Ah, quand même. Eh, notre heure est enfin venue, nous allons pouvoir aller dans l'ère galaxique. On va faire du football galactique, là ! Oui, bien sûr ! J'ai déjà les bottes, en plus. Mais non, pas encore Archeomyre, là. Eh, mais attends, mais ça n'a pas la première fois qu'un sbire a un Archeomyre ? Ben, justement, j'étais en train de me demander, il était dans quel grade ce sbire pour avoir un Archeomyre ? Eh, ça vaut, là, non, non, là, finalement, là, je... Ah, il a inifugé, lui. Ah, ça te... Ah, mais non, ben oui, tu le... Oui, oui, ça me le dit, tu vois, genre. On fait un petit échange comme ça et... Oh, tu vas pas être fou ! Eh, non, mais Craco, il est déterminé, là. Il se sent dans son élément. Ah, là, là, là ! Oui, mais il est tout petit. 14 assiettes ! Faut pas jeter les assiettes sur les garde-voix, ça sert à rien. Oh, tu sais, ces garde-voix, quand même, techniquement, tu peux lui trancher. Mais non, j'ai pas parlé de trancher, j'ai parlé de jeter une assiette ! Bah oui, mais si on jette une assiette sur quelqu'un, elle se brise et ça fait, et ça peut couper. Oh, non, il faut pas que mon heure à moi n'est pas encore venue, je suis pas encore heureux. Enfin, je te souhaite pas ça, je sais que vous êtes vieux dans la Team Galaxy, mais quand même. Et voilà, seulement deux sbires, ça fait plaisir ! Ah, j'adore le Mont-Couronné, ici. Il fait froid, ici. Mais il est trop beau, le Mont-Couronné ! Ah, j'en doute pas, mais il fait froid, ici. Est-ce qu'il y a un truc, ici ? Waouh, je marche avec difficulté. Bah moi, ça va, j'ai pas trop bien. Oui, bah je sais pas, le vent me souffle dessus, je suis si légère. Oh, une hyperbole sur ce rocher. Qui a laissé ces affaires, ici ? Elio, je n'ai plus besoin de Pokémon. J'avoue. Oh ! J'avoue, là, c'est quoi ? On peut pas y aller, ici. On a pas encore Cascade, non ? Bah d'accord, c'était complètement inutile. Ça doit être un raccourci pour partir. Bah, on va continuer de monter, alors. Voilà, j'espère que tu as apprécié tes deux sbires. Non, j'en veux plus, là. Montrez-vous les sbires. Quoi, c'est tout ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est une pépite. Ah non, on peut rien faire, ici. Ok, très bien. Y'a rien, ici. Bah, il y en a un peu à Shadow Mousy, c'est vrai. Il vente, il neige. Un 90, il vole dans le ciel. Oui, oui. Nous y sommes, nous y sommes. Bon, ce rocher a cassé, avec un rocher derrière, il devait y avoir un truc de fou, j'imagine. Cette cascade est plus bleue que le ciel. Ah ! Notre sbire, pour vous faire plaisir. Notre rapproche. Arrêtez ! Arrêtez ! Vous remontez le temps, vers une époque sans Pokémon ! Ah, mais ils veulent remonter le temps ? Ils ont dit ça, toi ? Bah, je crois bien. Enfin, j'ai pas lu, en fait, j'ai lu. Ils veulent aller dans Pokémon, les gens d'Arceus, créer la Fondation Galaxy ! Je vois, je vois ! Tout est lié, tout est lié, Papinox. Non, c'est pas Papinox. Si, c'est Papinox. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Papylord, Papinox, aussi, y'a beaucoup trop de papilles. Oui, oui, bah oui. Y'a Papy Illusion, aussi. Oui, oui. Oh là 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 là. C'est la folie des papilles. Y'a jamais de Mamie, par contre. Eh, c'est vrai, ça. Enfin, si, y'a Mamie Myrtille, encore. Là, Madame au Dragon, je sais pas quoi. Alors, le prochain Pokémon n'est autre qu'un fabuleux Nosferralto, avec des dents et une grande bouche. Oh, Craco, il a pas le temps, là. Coup de jus ! Coup de jus ! C'est qu'un Nosferralto ! Pourquoi coup de jus ? Oh, mais qu'on critique ! Non, mais il est déchaîné, Craco, il en peut plus ! Il est énervé, tu te comprends. Vous m'avez volé ma peau métal, je vais aller voir. Mais non, t'as pas volé. Ah, il a encore un peu Pinocs ! Eh bah, décidément. Bon, on va aller moins fort, là. On va juste faire tonnerre. Ah, moi j'y vais tout le temps à fond, au maximum. Mais d'ailleurs, comment ça, tu vas moins fort avec coup de jus, ça fait moins de dégâts de tonnerre ? Mais non, je... Quoi ? Coup de jus, c'est plus fort que tonnerre, non ? Non, c'est moins fort. Quoi ? Non, c'est fort, Coup de jus ! Non, c'est moins fort ! Non ! Ah, regarde ! Si je t'assure, c'est moins fort que tonnerre ? C'est décevant, ce que tu me dis. Ah, j'ai bien évité, lui. Ah bah non. La Team Galaxy est toute puissante, il faudrait être fou pour oser nous défier ! Ah, écoute, il y en a un qui parle de mourir, là, je sais pas, hein ? Mon heure n'est pas encore venu, c'est bon. Ah, lui, tu vois, là, on rend moufouette. Eh, mais j'avoue que l'autre, là, celui qu'on a... C'est presque un a-de-main, lui ! Il était pas mal, l'autre, hein ? Il était pas mal, là. Eh, j'avoue, il avait pas... Donc, un machin évolue au maximum, et un... Ohlala, c'est moins fort. Il y a un Nocepheralto. C'est moins fort. Eh oui, bien sûr que c'est moins fort ! Mais ça peut paralyser, ça touche les deux. Enfin, ça touche même les trois, en fait. Bah oui, du coup, c'est fort ! Et en combat triple, ça touche même les cinq. Ohlala, c'est beau. C'est beau, hein ? Oh, c'est beau, encore un Nocepheralto. Ah, lui, il a un Nocepheralto, attention. Nocepheralto, il est fort. Il a des dents. Mais tu as pas déjà dit ça au combat précédent ? Il a littéralement deux minutes, oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Je veux bien croire qu'on dit les mêmes phrases quand on refait le même let's play, mais là, là, dans la même vidéo, à deux minutes en quatre minutes ! N'oubliez pas que Nocepheralto a des dents, enfin. Tu peux dire qu'il faut être encore plus fou pour pas oser de nous défier. J'avoue, là, pourquoi on est les seuls à faire des trucs ? Parce qu'on est les gentils. Quoi ? Cracot évolue. Non, faut pas que je fasse ça. Parce que je suis en train de t'y aimer pas pour mon repousse, mais je voulais féliciter Cracot, tu vois. J'avoue, j'avoue. Bravo, Cracot ! Toutes les félicitations sont pour vous. Vous avez un bonnet rouge. Mais non, c'est pas un nez. C'est son oeil de Cracot. Il a évolu en maniso. Et voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai, il n'a pas de titre. Alors bon, t'as le droit à ton évolution, alors moi aussi. Je pensais que tu l'utiliserais en même temps que moi. Bah non, je ne l'avais pas brisé tout le monde. On a que trois restes, ça va. Pierre-Nuit, c'est... Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, c'est bon, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ce moment que j'attendais avec impatience, je vous l'avoue. Quoi ? Aïné évolue ? Bien sûr. Ça y est. Bon, par contre, nous sommes d'accord que je dois sortir de cette caverne pour aller avoir des attaques. Mais c'est ce que je suis en train de me dire, effectivement. Oh, je plaisante, bien sûr. Au pire, entre deux vidéos. Je le ferai plus tard, voilà. On va escalader encore un peu. Après, tu descends, après, tu remontes, ok ? Regarde, elle n'est pas jolie, Aïné, maintenant. Elle a toujours été jolie. Ce Pokémon psalmody des incantations, il ne s'agit pas uniquement de maldictions, certaines portes bonheur, évidemment. Ah, bah oui, c'est une fée ! C'est une fée ! C'est une fée ! C'est une fée ! Mais bien sûr ! Allez, on va la mettre en premier. Elle est trop forte, ouais, je sais, le Pokémon est plus fort. Mais bon, voilà, la danse pour Kragou. Oh, une corde sortie ! C'est pour toi ! Vas-y, vas-y, utilise-la ! Actuellement, j'en ai utilisé une en off, enfin pas en off, mais pendant mes captures de Pokémon. Donc, actuellement, j'en ai vraiment plus, en fait. C'est pas si mal. J'avoue, je vais là, mais je sais pas. Oh ! Moi aussi, tu vois, il y a un méchant pas beau. C'est notre opération finale. Nous ne laisserons personne s'interposer. Pas même toi. Alors qu'on était tellement amis. Tu sais, je suis le premier sbire que t'as battu de tout le jeu. Maintenant, j'ai un Ospheralto. C'est pas si mal, Ospheralto. Bon, bon, bon. Oh, regarde, il danse, Kragou, il est trop content ! Il est trop content. Ça mérite un coup de jus. Malheureusement, je n'ai pas coup de jus, non, mais bravo. Et bravo pour ta jolie sorcière. Merci, merci. On s'irte trop fort, hein. On n'oublie pas. Bah, tant mieux. Il n'est pas pu t'empêcher de progresser, finalement. Oh là là ! On va devoir casser plein de cailloux ! Ça, c'est un truc, quand même, que je trouve un peu triste, tu vois. C'est que cette animation, elle se relance à chaque fois qu'on... Moi, je trouve un... Oh ! Qu'on voit... Oh non ! Regarde, attends, attends, d'abord, lis ça. Tu te... Tu te rends compte que par ta faute, les membres de la Team Galaxy souffrent ! Oh là là ! Faut arrêter, hein ! Faut arrêter avec Drac au feu, là, c'est bon ! Zut, du coup, tu disais que tu trouvais ça triste qu'il y ait l'animation à chaque fois pour l'escalade. Moi, il y a un autre... Quoi ? Oui, bah, je souffre ! Elle a été rétrogradée, c'est ça, et c'est pour ça qu'elle souffre. Mais je n'arrive pas à passer de rang, là, à cause de vous. Ils n'arrêtaient pas de me battre ! Moi, je voulais dire un truc que je trouve triste, c'est que là, tu vois, on fait le donjon, et il n'y a pas moyen, une fois qu'on arrive au bout, de faire un raccourci pour revenir vite au centre des colonnes lances. J'avoue que Pokémon, ça n'a jamais été un jeu, effectivement, qui a été pensé à un truc mûr, en mode... Oui, tu peux retourner en arrière, genre non, non. Une fois que tu as visité une zone, tu n'y retournes plus, en théorie. Alors que moi, j'adorerais visiter les colonnes lances quand j'étais petite, parce que l'endroit, il est stylé. C'est vrai. L'endroit est stylé. Ah, mais c'est pour ça qu'on va éviter, éventuellement, de redescendre. Non, non, tu vas redescendre, t'inquiète pas. Oui, je vais redescendre, je crois que ça. Et voici Armulis, le Pokémon, de tous les grands guerriers. Une grande guerrière, là, ou quoi. Armulis, c'est le Pokémon que, quand ton chenipote évolue, tu te dis... Pourquoi j'ai fait rafale psy à cause de l'autre ? Il est mort quand même. Tout va bien. Quoi ? Mais c'est pas gentil de dire ça. Et voilà, c'est à mon tour de souffrir ! Mais tu souffrais pas déjà ? Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et le bonheur devrait être réservé à la Team Galaxy. Oh là là, lui, là, il est pas mal, hein ? Oh ! Yeah, je vais t'attendre, il n'arrive pas à croire que tu n'aies suivi jusqu'ici, ok, voyons ce que tu vaux. Non, mais tu sais, quitte à redescendre de la montagne, autant battre un maximum de... Le faire un cheval avec un galopin, oui. Oui, mais autant battre un maximum de zubis. Tu sais que les gens n'a évolué, c'est bon. Ah ah ! C'était un magnifique, le galopin. Moi, ça me fait penser à des Galaks qui descendent des montagnes de manière violente. Mais... Mais bah oui aussi, hein... Non, mais tu sais, les chevaux, ils sont comme ça, hein ? Ils prennent un peu trop au pied de l'allaitre de la chanson, tu vois ? Tu sais que la première fois qu'on a chevauché Galak, on a descendu de la montagne avec, hein ? C'était beau. C'était incroyable. C'était beau. Je pense que c'est un de mes souvenirs d'aujourd'hui qui restera gravé dans ma mémoire. La capture de notre premier cheval, elle est quand même incroyable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'oublie pas montagne, le premier cheval. À l'époque où tu ne savais pas que viser avec le cheval, ça te permettait de faire faire à peu près tout et n'importe quoi. Et que c'est pas lui qui écoute, c'est toi qui écoutes. Tu vois ? Mais bon. Voilà. Mais c'est ça qui est beau, tu vois ? La découverte, le plaisir de la découverte. Ne connaître absolument rien. Rigoler parce que montagne descend des montagnes littéralement à cheval, du coup. Ah là là, que de bêtises. Finalement, les chevaux et les montagnes, c'est lié. Ah, c'est réel, c'est réel. Les gens, ils sont souvent le truc de dire, ouais, c'est les chevaux qui sont dans les montagnes. Pas du tout, ce sont les chevaux. On n'oublie pas, bon, allez, petite dédicace quand même, Vanuten qui a été capturé en off, certes, mais qui lui a traversé tout le lac qu'il y a à la nage. Donc, bon, certes, c'est pas une montagne, mais lui, il est pas mal aussi. Oh, mais elle est infernale cette montagne. Eh, mais c'est quoi ça ? Un petit raccourci ? Ça donne envie d'aller voir quand même. Non mais pas de raccourci, ça n'existe pas les raccourcis. Bien sûr que c'est pas un raccourci. Ça ne peut pas. Non, je crois que c'est la cascade pour descendre après, peut-être, éventuellement. Ah non. Non, c'est juste des... des cadeaux ? Attends, non, ne me dites pas qu'on pouvait faire le tour avec... depuis tout ce temps. Ah bah si, oui. Mais oui, si, je l'ai vu, 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 je l'ai vu. Ah bah, c'était un raccourci, finalement. Ah, c'est un raccourci, plus ou moins. Ah bon, c'est plus de repousse. Bon, allons-y. Je suis perdue. Et ce, pour de bon, s'il te plaît, ne fais pas attention à moi. Je ne suis qu'un Smyre sans Pokémon. Oh. Ah lui, c'est un... Quoi ? Attends, il nous empêche de passer. Attends, du coup, on a fait tout ce chemin pour rien. D'accord, donc on est venu ici, mais en fait, c'était pour rigoler, c'est ça ? Bon, bah c'est bien ce qu'on se disait, on s'en va de la montagne. On redescend pour aller apprendre des attaques à Ailey. On dirait que je sors sur les rochers. Oui, 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 c'est totalement ça. Il fut un temps où on escaladait les Pokémon pour de vrai. Du coup, en fait, depuis tout ce temps, il fallait aller... Bravo ! Non, mais c'est infernal, cet endroit. Ah, mais c'est un endroit incroyable, effectivement. Ah, non, c'est bon. Petite caverne. T'as trouvé une caverne ? Oui. Moi, j'ai trouvé un chemin qui a l'air incroyable. Un gros champi ! Attends, attends, mince, du coup, j'ai pas vu la caverne. Bon, ça va, elle est pas trop cachée, tu l'as vue, mais techniquement, c'est parce que tu ne vois pas avec ton cœur. C'est mon bonnet, il est sur mes chiens ! Décidément, les répulsifs, là, ça y va. Merci, Pachirisu, Pachirisu, Pachirisu. Bon, en vrai, c'est pas Pachirisu, 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 c'est Pachirisu, Belle et Bulle. Notre boss fait un truc super important au sommet, et moi, je m'occupe des gêneurs. Alors, s'il te plaît, perds ce combat en vitesse au lieu de casser l'ambiance. Retourne à Verchant, apprends des attaques, et là, tu pourras parler de nous battre ! D'accord, d'accord. Ah oui, mais ça rigole plus. Mais du coup, Archeomyre... Ah oui, ça rigole plus, Archeomyre, attention ! Archeomyre, Pokémon de méchant, confirmé. Finalement, heureusement que je ne l'ai pas pris dans mon équipe, parce que voilà. Ah bah oui, après, on aurait pu penser que t'étais éventuellement pas... Mais non, mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? En vrai, en vrai, en vrai, tu es un peu du bord méchant, quand même. Ah oui ? Charmillon. Charmillon ? Bah oui. Mais j'ai pas de Charmillon ? Peut-être pas là, mais je connais une lot qui a eu un Charmillon. Attends quoi ? Pokémon de méchant. Pokémon Ruby, c'est pas un Pokémon de méchant. Mais on s'en fiche, il y a un Pokémon de méchant. Ah, ça aussi, ça dégoûte. C'est Chaglam, Pokémon de méchant. Je trouve que ça se peut faire. Ah oui, pourquoi pas ? Regarde, il est trop mignon. C'est vrai, Chaglam est vraiment mignon. C'est vrai, c'est vrai. Moi, si j'avais joué à perdre, j'aurais eu Chaglam dans mon équipe. Bah, tu peux toujours jouer à perdre. Eh, mais t'étais censé perdre ! Ah, mais j'avoue, du coup, tu te fais une team Charmillon, Chaglam, Archeomir. C'est une team de méchants, en fait. Désolé, Sang-Gohan de l'Arc Namek. Nous avons gagné. La team Galaxy va prendre le contrôle de tout. Tu as beau essayer de nous arrêter toute seule, tu n'es pas de taille contre nous. Je pense que quand ils ont fait le design, ils ont vu Dragon Ball, ils ont lu l'Arc Namek et ils se sont dit Oui, c'est bon, l'espace, la galaxie l'espace. Et Sang-Gohan, là, le meilleur. Cette coupe de cheveux, elle est parfaite. Ça représente l'espace. Ah oui, mais attendez, c'est qui le personnage le plus fort de l'Arc Namek, là ? Ouais, c'est Sang-Gohan. Friseur. Ouais, mais non, Sang-Gohan, il a réussi à donner des coups à Friseur, juste parce qu'il était en colère, c'est bon. C'est confirmé. Sang-Gohan, le meilleur perso. C'est grâce à la coupe de cheveux, évidemment. Bah oui. Et regarde, à chaque fois que tu en bats un, paf, il y en a un autre caparet. Ah non, 215 me défend, je dirais 215 d'attaque. Mais non, je vois. C'est sûr qu'il y a 215 d'attaque. C'est bon. Si se trouve, Manizou, il a vraiment 215 d'attaque. J'ai envie de regarder. C'est pas impossible. Je pense que c'est mon Pokémon le plus fort. Bah, il était déjà l'un des plus forts. C'est vraiment très fort, hein. Oui. Magnézone, Magnéton. J'aimais beaucoup, beaucoup jouer Magnézone à l'époque de la 4G. Parce qu'il était très fort. Ah non, t'avais à 165. Bon, c'est quand même un très beau score. Là, si on compare avec Mew, 139. Alors Mew, le Pokémon paternel, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est le papa, il est fort. Bon, actuellement, c'est pas genre devenu le moins fort de toute Mati. Je crois que si. Ah mince, le pauvre. Coup dur pour Mew. Est-ce qu'on serait pas arrivés ? Non, on est toujours pas arrivés. Je l'ai fait marcher un peu, elle. C'est bien d'être arrivé jusqu'ici. Tu as fait ton mieux. Mais maintenant, je vais te mettre en pièce et tu vas vite rentrer chez toi. Tu vois, je me disais qu'on avait pas vu beaucoup de filles Galaxie. En fait, elles sont toutes au mont couronné. Non, mais je l'entraîne, tu vois. Moi, je l'entraîne. Je suis sympa. Je suis comme Végéta, là. On va te faire marcher un peu. La méchante reine, t'as dit ? Il n'y a jamais vu. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu méchante reine. Aucune de mes phrases. Si, 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 il y a eu. Moi, je sais, j'ai entendu. La méchante reine, bien sûr. Nos sphéralto, la méchante reine, j'en doute pas. Parce qu'on n'oublie pas de nos sphéralto à des dents. C'est probablement lié. Archaomyr. Archaomyr. Encore ? Mais fou. Bah oui. Non, mais ce jeu, il m'inspire beaucoup de Team Athème. Je trouve que prendre des Pokémon de la Team Galaxie. Attends, je crois que je me suis trompé, ça va pas. Bah grave. Je trouve que la team qu'on peut faire avec les Pokémon de la Team Galaxie, il y a des trucs intéressants. Charmillon, Archaomyr, Chaglam, Coatox, tu vois, une petite team sympa. Alors, tu veux jouer Archaomyr ? Avec un Papy Nox, bien sûr. Moi, je joue Archaomyr, bien sûr. Avec Papy Nox ? Bah non, pas avec Papy Nox. Bah si, si, vous jouez un Papy Nox. Mais moi, je jouais pas Archaomyr avec Papy Nox. Je jouais Archaomyr, même Archaodong, avec Maniazone, bien sûr. Non mais, à l'époque de la 4G, j'étais à fond sur le type acier. Tu comprends. Je vais dire, non, il venait de sortir. Non, il venait pas de sortir. Non, il venait pas de sortir, en fait. Oui, mais c'est le seul type qui ne craignait pas le dragon aussi, c'était fort. Non mais en 4G, le type acier, c'était son apogée, un peu. Ouais, c'est vrai. Après, le petit nerf, là. Le nerf de Valvray, justement. Est-ce qu'on serait pas arrivé à la fin ? Ouais, je crois, là. Cet endroit semble magique. J'ai eu envie d'arrêter la vidéo ici, je le sens. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Cette escalade était pas mal. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode qui était bien. Et mettez des pouces bleus parce que c'était bien. Et bon appétit, bien sûr. Et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...